Mais vous vous êtes formée au maraîchage et à l'agriculture du coup ? Alors moi j'ai au vergnat d'origine, j'étais avec mon grand-père de mes deux ans à mes 17 ans dans le jardin à aussi m'occuper des ruches, faire l'extraction du miel etc. Donc je ne suis pas une professionnelle, j'ai beaucoup de choses à apprendre encore, mon grand-père m'en a appris une bonne partie, mais c'est avec un plaisir immense. Là je compte un petit peu les jours comme un bagnard. Tous les jours je me dis alors le déménagement c'est pour quand ? Parce qu'on ne déménage que dans quelques semaines et j'ai très très envie après 10 ans sur Paris effectivement de me reconnecter à l'essentiel. Vous n'avez pas peur que la ville vous manque ? Alors je reviendrai de temps en temps à Paris, évidemment je garde quand même ce lien. Un petit shoot de bitume et de pollution, de télé peut-être aussi. Ça ne me fera peut-être pas de mal et comme j'ai encore des activités audiovisuelles professionnelles sur Paris, il est important que je revienne de temps en temps, mais globalement ça devient une envie pressante, urgente. Je me dis que j'ai vécu à contre-nature pendant 10 ans. Alors bien sûr je ne fais pas la critique en tout point de la vie, de l'urbanité, mais il y a quand même quelque chose d'assez aride en ville, en tout cas dans les grandes villes. L'énergie ne passe pas, l'énergie tellurique j'entends. Voilà pourquoi dans certaines villes le mouvement de-pave commence vraiment à prendre forme. De-pave qui veut dire dépavé. Aux Etats-Unis c'est un mouvement qui commence à prendre une ampleur. Les citoyens et même les maires eux-mêmes qui débétonnent, qui arrachent les pavés pour bien sûr laisser respirer la terre en ville parce qu'elle existe. Finalement quand on se rend compte que la terre existe en ville, c'est lorsqu'on fait des tranchées pour faire des travaux. Et bien alors justement parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'aller se mettre au verre ou d'avoir un jardin et avoir quand même envie d'être connecté à la terre. Quand on habite en ville, comment on fait ? Est-ce que vous auriez un ou deux petits trucs pour nos auditeurs qui sont urbains et qui ont envie de vous suivre dans cette voie ? Mais il y a déjà un point, je voudrais insister là-dessus, l'alimentation. On a des petits maraîchers partout qui font les choses dans les règles de l'art, production locale, bio, de saison. Et très sincèrement, lorsqu'on se reconnecte avec une alimentation dont on connaît la source, on a déjà un rapport avec la nature qui est autre.